Salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec la quatrième édition de addiction donc c'est une série de vidéos qui a l'air de vous plaire au nombre de vues que j'ai pu voir que vous avez vu c'était bizarre cette phrase bref c'est pas grave donc après avoir parlé mods dans la première bougie et tout ce qui a rapport aux éditions limitées de yves rocher pour noël on va parler thé vu que je vous en ai parlé plusieurs fois je vous en ai mentionné plusieurs fois dans des favoris donc le thé je m'y suis énormément remise surtout depuis je dirais la rentrée où j'en ai acheté pas mal donc avant en fait quand j'étais plus jeune pour la petite histoire dont tout le monde se fiche ma mère buvait énormément de thé elle en boit encore tous les jours et du coup bah j'ai eu cette je voyais ça régulièrement je me suis dit je vais également essayer donc c'était du thé bas de carrefour style twinnings lipton et tout donc bon c'est pas du thé non plus excellent qui est assez amer avec avec du recul mais je buvais ça voilà jusqu'à ce qu'un jour je découvre le vrai thé qu'est le thé koussmiti et là ma vie a changé voilà je suis dans une publicité donc le premier la première boîte de koussmiti que j'ai acheté c'est le thé vert à la menthe nana que je vous ai déjà présenté que j'ai fini une fois que j'ai racheté donc lui j'ai à peu près la moitié de la boîte donc dès que j'aurai fini je le rachèterai il est super super bon on a l'impression d'être au maghreb en fait et de boire un thé à la menthe type tunisien et tout c'est le pied c'est ce que j'adorais quand j'allais en tunisie ou en égypte il sent super bon il est super bon et ça c'est du vrai thé et le problème depuis que j'ai découvert le vrai thé koussmiti et tout et j'ai énormément de mal à revoir du thé type lipton et tout vu que ça a bien moins de goût donc voilà le seul thé un peu de carrefour et tout que je bois c'est celui ci qui est assez bon c'est le twinning c'est le thé orange et cannelle donc pour le coup lui il est assez parfumé il est vraiment très bon par contre je vous conseille de ne pas le faire infuser trop longtemps sinon il est très fort alors que le thé genre koussmiti si vous le laissez infuser un peu trop il ne sera pas trop fort et ça ira il n'y aura pas de souci voilà le deuxième la deuxième boîte de koussmiti que j'ai acheté c'est le chai donc en fait le chai et moi c'est une histoire d'amour en fait c'est ma boisson préférée chez starbucks le chai tea la thé j'en prends tout le temps mais depuis que j'ai vu une un truc qui disait qu'il y avait énormément de morceaux de sucre dans une boisson starbucks je pense que je vais ralentir la cadence en plus j'habite dans une ville où il n'y a aucun starbucks donc j'en profite quand je vais à lyon mais j'y vais pas non plus tous les trois jours donc voilà et du coup je me suis dit et ben je vais acheter un chai et ça va faire comme chez starbucks et tout alors honnêtement je m'en suis pas servi énormément d'ailleurs j'arrive pas à ouvrir la boîte bordel alors celui ci j'ai dû peut-être m'en faire une douzaine quinzaine de fois grand maximum vu que vous voyez qu'il est quasiment plein alors il est bon mais il n'est pas excellent quoi donc je suis un peu déçue à ce niveau là vu que ça ça vaut quand même 14 euros voilà voilà donc je vais la finir il n'y a aucun problème mais en fait ce que j'avais fait c'est que je l'avais goûté dans un endroit à lyon hyper bon où ils font des cupcakes qui s'appelle l'orelain's corner et grâce à ça en fait j'en ai goûté plusieurs et après je me suis dit est ce que je les aime pas pour les prendre après en gros c'est quand même plus intelligent plutôt que de directement le prendre en gros et au final on n'aime pas ben j'en avais goûté un comme ça j'ai aimé je l'ai pris au final quand je le fais j'aime moins voilà mais bon il est quand même bon mais je préfère celui que j'ai goûté chez une amie qui est le chaichi impérial qui est de palais d'été qui est excellent honnêtement voilà ensuite dans l'ordre celui que j'ai acheté alors attendez si je crois que c'est le saint pétersbourg que j'ai aussi goûté chez l'orelain's corner qui est super bon que j'avais pris deux trois fois donc en fait il est à base de mélange russe de thé de chine aromatisée à la bergamote fruits rouges vanille et caramel il est vraiment bon il est assez sucré et fruité il a un goût vraiment très sympa je vous conseille vraiment de me goûter si vous avez une occasion de vous rendre dans un café qui propose des sachets ou cosmétiques vous essayez le saint pétersbourg et puis s'il vous plaît vous l'achetez en gros mais celui ci est vraiment très bon et je le bois surtout au goûter vu que c'est assez ça fait ambiance assez goûté sucré c'est sympa voilà voilà ensuite ce que j'ai acheté c'est ces quatre petites boîtes où il y en avait cinq mais je vous en ai déjà parlé je vais pas raboter 34 plombes mais ce sont ces petites boîtes de cosmétiques donc mais en en mini boîtes qui font que 20 ou 25 grammes au lieu des 120 ou 125 des grosses que je vous ai présenté avant alors celle que j'aime bien et celle que j'aime moins celle que j'aime bien c'est le sweet love alors le sweet love je l'avais goûté une fois chez cosmétiques justement vu qu'en fait ils ont tous les jours un thé qu'ils proposent et le jour où j'y suis allée c'était lui et j'avais vraiment accroché quoi et du coup j'ai hésité un moment à me le prendre en gros mais vu que j'avais un peu la flemme je me suis dit je vais commander ces petites boîtes et je l'aime bien mais je crois que je l'aime moins qu'avant mais la fille qui change de goût toutes les trois ans tout va bien mais mais je le bois quand même surtout à 4 heures le be cool alors je crois que c'est celui que j'ai le moins goûté alors je crois que j'ai jamais goûté en fait ou une fois non je l'ai jamais goûté mais il a une odeur assez particulière donc en fait c'est un thé pour se relaxer et tout d'ailleurs faudrait peut-être que j'essaye ce serait pas mal donc il est à base d'écorce de cino rodon de pommes de feuilles de verveine menthe poivrée graines d'anis et racines de réglisse je ne l'ai jamais goûté mais je pense que d'ici le jour où je vous posterai cette vidéo je l'aurai goûté et donc je vous mettrai ici si j'ai bien aimé ou pas voilà celui que je n'aime pas trop c'est le bébé détox alors celui ci j'ai beaucoup de mal autant le détox je l'avais adoré vu que je l'ai racheté deux fois mais celui ci je sais pas il ya un goût spécial non en fait il a une senteur et un bout trop agrumé et pourtant j'avais énormément les thé à base d'agrumes mais là je ne sais pas si je trouve ça écurent donc c'est au thé vert au rooibos guarana et pissenlit maté et arôme de pamplemousse je pense que c'est le pamplemousse qui fait en effet assez amer acide enfin je sais pas il ya un truc qui cloche et qui fait que je je suis pas hyper satisfaite de ce truc et il ya celui ci c'est le boost alors le boost je crois que je l'ai pris une fois où j'avais la tête dans le pâté et où j'avais pas mal de choses à faire donc il fallait que je sois un peu efficace et que je me réveille lui à ce que je me souviens était assez bon mais c'était pas transcendant alors lui c'est un mélange de maté thé vert écorce de cannelle gingembre et cardamome et arômes d'épices voilà donc ça c'est quand même hyper pratique du fait de la de la taille de ces trucs on peut les vous amener un week-end ou quoi et ça je trouve ça hyper cool voilà ensuite celui que j'ai acheté c'est le détox justement vu que je l'avais fini en petit donc je les racheter en gros que j'ai fini il m'a fait à peu près cinq semaines à valeur de un thé tous les jours tous les matins et même parfois deux vu que j'en reprenais un à quatre heures donc je les racheter pour la troisième fois si on compte le petit donc 16 euros la boîte je vous avoue que voilà surtout si ça fait cinq ou six semaines mais il est vraiment très très bon je trouve qu'il est assez doux que c'est une que c'est un goût assez neutre et qui donc il n'est ni trop fort ni sans saveur franchement il est assez bon donc je vais vous dire à quoi il est donc c'est un mélange de maté et de thé vert aromatisé au citron et à la citronnelle je trouve que c'est une odeur assez fraîche comme je vous avais dit dans une vidéo précédente c'est un thé donc donc qui est censé va purifier et détoxer honnêtement est ce que je me sens détoxer j'ai toujours autant des boutons qui surviennent à peu près quand ils le souhaitent donc à ce niveau là je ne pense pas que ça ait fait un effet bien au niveau intérieur bon ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo mais j'ai toujours eu des problèmes d'estomac de digestion et tout ça et ça l'est un peu et c'est un peu moins horrible depuis un moment donc c'est peut-être grâce à ça je ne sais pas mais en tout cas il est très bon et je l'adore mais le problème 16 euros voilà le problème ensuite quand je suis rentrée de thaïlande je suis passée chez nature au découverte et j'ai acheté ces deux tessis donc il y a celui-ci qui est un thé blanc pêche abricot alors lui j'ai eu envie de me le prendre suite à la vidéo de léa de je ne suis pas jolie qui en parlait qui l'avait reçu à noël et l'avait adoré et je me suis dit mais pêche abricot ça a l'air super bon donc je suis vous allez chez nature au découverte je l'ai senti et j'ai adoré ce truc donc du coup j'ai acheté cette boite-ci où il y a dit t'es mais en sachets le problème c'est que c'est 6 euros la boîte quoi donc 6 euros la boîte de 10 sachets individuels ça fait un peu cher donc ce que je fais généralement c'est que je m'en fais un avec et ma mère en refait un avec ou j'en fais deux pour économiser un maximum parce que bon c'est quand même assez cher mais honnêtement il est très 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 bon il est assez fruité mais en même temps il est très doux vu que en plus c'est un thé blanc donc un thé blanc c'est un thé qui est bien plus doux que le thé vert et que le noir bien sûr mais je l'ai adoré voilà donc je vous le conseille fortement en plus ils en ont plein dont ce thé ci que j'avais également acheté le même jour mais que j'ai pris en vrac donc là il ya 100 g c'est le thé vanille et caramel que je vous avais déjà présenté que j'ai pris sur les conseils d'une amie fanny si tu passes par ici merci il est super bon je le bois régulièrement à 4 heures c'est vraiment cool bon je dirais que j'en ai utilisé un tiers eux ils coûtent 10 euros donc bon c'est quand même 10 euros mais honnêtement il est très bon il est très il est vraiment parfumé on sent bien le caramel et la petite touche de vanille c'est un thé très gourmand il est super super bon voilà et le dernier thé que j'aime bien que je vous avais déjà présenté bah c'est lui c'est un des seuls thé de super marché que je vois parce qu'il a vraiment du goût et qu'il est également fruité et et gourmand voilà je suis très forte en en adjectif bien sûr donc voilà cette vidéo sur mon addiction au thé est terminée je précise que je ne bois jamais de café je déteste ça ça me répugne fut un temps quand j'avais 12 13 ans j'aimais bien mais en cappuccino et encore quand c'était plein de mousse de lait et de sucre genre 3 4 sucre il n'y avait aucun problème ou le jus d'orange et depuis plusieurs mois c'est c'est le thé le thé et le thé ce qui est bien avec le thé c'est que c'est une boisson assez douce bon qui booste en même temps on m'a toujours dit que ça que c'était pas super bien pour le soir vu que ça excitait honnêtement j'en ai bu plusieurs soirs ça ne m'a pas particulièrement je n'ai pas eu de problème hyperactivité ou quoi donc bon je pense que ça dépend des personnes voilà je vais m'arrêter là parce que mon appareil va tomber en rade j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéos un peu n'importe quoi pour voir mes problèmes dans la vie n'hésitez pas à vous abonner également je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine salut à tous